Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Politique Week-Anne sur InfoTV, voici le sommaire. Jeudi 12 décembre, 46 millions de Britanniques sont appelées aux urnes pour les élections législatives. Le scrutin est le troisième de ce type en 5 ans. En 5 ans et cette élection est un enjeu crucial pour l'avenir du Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne. Jeudi 12 décembre 2019, l'élection présidentielle en Algérie a été mouvementée car des appels au boycott de l'élection ont été reçus. Bienvenue dans le 18ème numéro de Politique Week-Anne. Les Britanniques sont appelées aux urnes le 12 décembre prochain et la date du Brexit fixée au 31 janvier 2020, deux dates qui vont peut-être marquer l'histoire. La victoire était nette et les résultats des élections législatives britanniques anticipées, publiées dans la matinée du vendredi 13 décembre, ont confirmé les premières estimations du conservateur du Premier ministre. Boris Johnson vont pouvoir s'appuyer sur l'une des majorités écrasantes pour mettre en oeuvre le Brexit. On poursuit une politique week-end avec la réforme des retraites et on va voir le reportage préparé par Théo Tornet qui concerne la réforme des retraites. Bonsoir Nathan et bonsoir à toutes et à tous. Le discours d'Edouard Philippe, le Premier ministre français sur la réforme des retraites, a été très attendu. Son discours du 1er mercredi 11 décembre parle du futur de la réforme des retraites. On va revenir sur les principales provisions sur ce que le Premier ministre a annoncé. Tout d'abord, le gouvernement veut se baser sur le calcul des retraites sur un système de points. En effet, les cotisations seront converties en points de retraite. Une sorte de cagnotte fictif sera réalisée tout au long de la carrière pour comptabiliser les points et les transformer en euros au moment du départ à la retraite. Par contre, les cotisations des actifs servent à financer les pensions des retraites dits répartitions. Pour les personnes qui sont nées avant 1975, elles ne seront pas concernées. En effet, cette réforme ne sera appliquée qu'en 2037 pour les personnes nées à partir de 1975. D'après le rapport de Delovoi, il proposait que cette réforme s'applique pour les personnes nées à partir de 1963 qu'à partir de 2025. Pour finir, un tout nouveau système sera appliqué pour les travailleurs qui commenceront à travailler à partir de 2025. En effet, les personnes travaillant avant 2025 auront l'ancienne règle en vigueur, tandis que les futurs travailleurs auront la date après cette nouvelle règle. Les premières retraites en 2037 auront leur pension calculée à 70% comme dans le régime actuel. Voilà les principales propositions qu'avait annoncées le Premier ministre ce mercredi. L'on saccageait, bulletin de vote déchiré ou brûlé. L'élection présidentielle en Algérie a été remplie d'incidents jeudi 12 décembre. Dans les bureaux de vote, il n'y avait pas foule à la capitale. Mais ceux qui se déplacent voient dans ce scrutin la seule solution pour sortir de l'impasse. Pourtant, les appels au boycott étaient nombreux dans les rues d'Alger, la capitale. Voilà, c'est la fin de ce politique week-end, le retour de l'Info. C'est demain à 13h. D'ici là, l'information c'est sur notre site internet infotv.fr.nf et sur Twitter et Instagram Je vous retrouve avec grand plaisir peut-être vendredi prochain. A vendredi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501